Kodi, village situé dans le département de Ouelé, région de Lifou. Des habitants de ce petit village, principalement des producteurs d'anacardes, font face à des difficultés croissantes. Les pisteurs achètent leur récolte en dessous du prix officiel fixé par le gouvernement. Nous avions des problèmes au niveau du prix. Quand le gouvernement donne le prix, les pisteurs, il y a des pisteurs même dans ce village même, ils viennent et ils payent en dessous du prix. Et quand on leur demande, ils disent non que le gouvernement ne les a pas financés. Donc eux-mêmes prennent leur propre argent pour payer. Donc ils ne peuvent pas payer sur le prix que le gouvernement a fixé. Parce que quand ils vont payer, il y a des hommes qui les accompagnent, ils vont les payer. Et puis louer un véhicule pour pouvoir envoyer sur Abidjan. Donc à cause de tout ça, ils diminuent le prix. Franchement dire, ça ne nous arrange pas. Le prix, et puis deux fois, il y a des pisteurs qui quittent ailleurs. Quand ils veulent venir payer au prix fixé par le gouvernement, ils refusent que ces pisteurs rentrent dans le village. Si nous aussi on refuse de leur donner, on ne trouvera personne pour pouvoir payer nos anacades. On a des enfants qui vont à l'école. On a une famille, on a des femmes. Les enfants doivent manger. Les enfants doivent aller à l'école. Si quelqu'un est malade, on doit soigner la personne. Donc nous sommes obligés de vendre. L'année passée, à un moment, ils ont payé le trou à 100 francs. On était obligés de vendre. On était obligés de vendre. On n'était pas d'accord, mais on était obligés de vendre. Donc quand on souffre, on souffre. Cette pratique, devenue courante, plonge les paysans dans une grande misère et menace la viabilité de leur activité. Et à cause du prix qui n'est pas satisfaisant, on refuse même de vendre nos anacades. Quand tu vois la fatigue, et puis le prix n'est pas vraiment satisfaisant, on refuse de vendre. En voici même, j'ai le panier et en même, j'ai encore des salles dans la maison. Tout cela, ça nous décourage mieux à travailler. On va faire comment ? On est obligés de rester dans la brousse comme ça. Notre ville, nous allons-nous. Nous aussi, nous devons sortir comme un bon travailleur et profiter de ce que tu fais. Les effets de ces achats à bas prix sont désastreux. Les revenus des agriculteurs sont considérablement réduits, rendant leur quotidien difficile. Leurs enfants sont contraints de quitter l'école, hypothéquant ainsi leur avenir pour frais de scolarité impayés. Je suis dans un collège et là-bas, c'est mon parent qui finance ma scolarisation à un prix de 110 000 francs. Et le fait que le prix n'est pas bien acheté sur le marché, souvent, au coup, on vient m'interpeller lorsqu'on fait les appels pour voir ce qu'on solde. Et lorsque je ne peux pas parler de ces personnes là-dessus dernier, je suis obligé de prendre mes cahiers, prendre mes bagages et revenir à la maison et soumettre le problème auquel j'ai été. Et cause à mon papa et cela, on l'inquiète beaucoup parce que oui, quand il passe, il n'y a pas d'autres moyens de passer par lesquels pouvoir avoir l'agent pour finaliser cette inscription. Sur le plan de la santé, la situation est tout aussi critique. Les familles peinent à accéder aux soins de santé. Les infrastructures sanitaires étant souvent éloignées et les prestations coûteuses, bon nombre d'entre eux se retrouvent sans recours face à la maladie. L'anacad n'est pas acheté, ce qui fait que nous mangeons à peine. Parfois, des sacs restent pourris. Cela répercute sur la scolarisation de nos enfants. Souvent, certaines personnes brûlent le sac du fait d'un mauvais achat. L'impact de cette crise ne se limite pas aux familles. Les plantations d'anacardes, faute d'entretien, commencent à sécher. Le manque de ressources empêche les agriculteurs d'investir dans les gestes nécessaires pour maintenir la santé et la productivité de leurs arbres. A long terme, cela menace l'ensemble de la filière anacarde dans la région. Par manque d'argent aussi, on n'arrive pas à entretenir nos champs comme il se doit. Si vous voyez qu'il y a des feuilles sèches sur les bois, ça veut dire que les bêtes même viennent et détruisent. On ne peut pas payer des produits pour pomper et pour entretenir le champ. C'est vraiment décourageant, ça nous décourage beaucoup. Ça fait qu'on ne peut pas laisser de travailler, sinon on allait arrêter de travailler. Mais si on arrête de travailler, qu'est-ce que nous allons faire ou qu'est-ce que nous allons devenir ? On est obligé de rester dedans comme ça, mais c'est fatiguant. Face à cette situation alarmante, les paysans de Kodi lancent un appel pressant au gouvernement pour qu'ils fassent respecter le prix d'achat Borchand. Ils demandent des actions concrètes pour garantir un revenu équitable, essentiel pour leur survie et celle de leur communauté. Notre message, c'est que le gouvernement vienne en aide. Parce qu'on a l'habitude de dire que le pays se repose sur l'agriculture. Mais nous, nous sommes pauvres. À Wolley, nous sommes pauvres. Nous, les planteurs d'Anacad, on est pauvres. On ne gagne rien. C'est les pistons qui bénéficient, sinon nous, on ne gagne rien. On demande à l'État de la Côte d'Ivoire de nous aider, de nous venir en aide. On les supplie. Et nous savons qu'on a un président compétent qui vienne à notre aide. Si le prix est fixé, il y a un suivi. Et que ceux qui veulent prendre à leur gré ne puissent pas vraiment faire cela. Et que nous qui travaillons, nous puissions vraiment nous réjouir des fruits de nos travaux. Le village de Kodi, comme tant d'autres dans la région de Lifou, est un carrefour critique. La mise en place de politiques efficaces et la stricte régulation des prix d'achat bordschants sont impératives pour éviter une catastrophe économique et sociale aux producteurs d'Anacard. Sous-titrage Société Radio-Canada